... Bonsoir, Edouard Plenel. Bonsoir, bonjour. Ça dépendra à l'heure à laquelle les gens nous regarderont. Vous me permettrez de présenter votre livre comme un hommage scrupuleux, entre guillemets. Alors, hommage à un homme, à un de vos amis à qui vous avez fait une promesse pour honorer une dette d'amitié, ce sont vos termes, vous écrivez sa page 125, une promesse faite lors de votre dernière rencontre, quelques semaines avant son décès à Bruxelles, survenu le 27 octobre 2022, Maurice Hollander est scrupuleux, car il traite d'un texte porté par cet ami, publié le 16 juillet 1993, L'appel à la vigilance contre l'extrême droite, que vous comparez dans les dernières lignes de votre livre, page 119, au Scrupulus, diminutif du latin Scrupus, on va faire un peu d'étymologie, deux secondes, mais je vous cite, dites-vous, le petit caillou pointu dans la salle du légionnaire, la sandale du légionnaire romain, qui parfois l'obligeait même à s'arrêter, lui qui, par définition, marchait, comme on dit, jusqu'à la victoire de la bataille. On trouve trois noms à l'ouverture de votre livre, et trop souvent, il me semble qu'on n'interroge pas les auteurs sur les raisons du choix de tel ou tel dédicataire. Alors, ces trois noms, les voici, Lydia Flemm, Maurice Hollander, que je viens d'évoquer, et Jean-Pierre Vernon, le grand historien héléniste, décédé lui en 2007, et dont vous reprenez une citation extraite d'une interview accordée au journal Le Monde, dont vous dirigez la rédaction à l'époque, le 8 juin 1993, je cite, « On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages ». Fermez les guillemets. On reparlera de Vernon, que vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Ils ont tous les trois en commun, entre autres choses, d'avoir signé cet appel à la vigilance avec 37 autres intellectuels, publiés dans les colonnes de votre journal à l'époque, le 13 juillet 1993, et vous republiez cet appel en annexe de votre livre, du présent ouvrage, page 121. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces trois écrivains et intellectuels et donc les raisons de leur présence dans les premières pages de votre ouvrage ? Oui, volontiers. Bonjour à toutes et tous. Lydia Flemm, que vous connaissez peut-être, si j'avais croisé ses livres, à la librairie Mola, « Comment j'ai rangé la maison de mes parents, vidé la maison de mes parents », un livre aussi sur Freud et la vie quotidienne, dans la collection « La vie quotidienne », c'est une psychanalyste belge, membre de l'Académie royale de Belgique, et c'est la femme de Maurice Hollander, c'est la raison de la dédicace. Et elle est, ça a peut-être à voir aussi avec le sujet, elle est issue d'une belle histoire dans sa famille de résistance du temps de l'occupation et de la Deuxième Guerre mondiale. Maurice Hollander, c'est, en fait, l'histoire est la suivante, et d'ailleurs, c'est la librairie Mola, je voudrais lui rendre hommage, qui a fait le dernier entretien en visio, à distance, avec Maurice Hollander, alors qu'il était déjà atteint du mal qu'il a emporté, une maladie qui se diagnostiquait tardivement et qui ne se soigne pas, quelque chose qui vous dévore les poumons et qui fait qu'au fond, vous n'arrivez plus à respirer. Cette interview dans les archives de Mola est assez émouvante, car on le voit chez lui avec un masque à oxygène. C'était à propos d'un des livres de sa collection, Les lieux de Georges Pérec, puisqu'il a publié, grâce à la confiance des ayants droit de Georges Pérec, toute l'œuvre posthume de Pérec, de l'auteur de La vie, de mode d'emploi, de la disparition et de plein d'autres livres exceptionnels. Alors, Maurice Hollander, cette promesse que je lui ai faite, je la lui ai faite à distance, puisque, vu son état, on ne correspondait que par texto ou par mail, y compris dans les dernières heures. Les amis très, très proches que nous étions avons compris qu'il se passait quelque chose et on s'est appelé le lendemain et on a été aux nouvelles et il était parti dans la nuit à l'antique, je dirais, avec beaucoup de dignité. Et Maurice Hollander est donc quelqu'un qui est connu comme à la fois un historien et surtout, au niveau du grand public, comme un éditeur, puisqu'il a été l'artisan d'une très grande collection, la librairie du XXe siècle, devenue la librairie du XXIe siècle, qui continue. Elle vient de sortir un nouveau livre de Jean-Claude Grimbert, l'auteur de théâtre et de plein d'autres histoires et également scénariste de cinéma. Et donc, c'est une bibliothèque exceptionnelle dans la diversité de ses auteurs, de ses trouvailles, de ses écrivains, des gens qu'il a parfois amené, parce que, comme il le disait lui-même, je n'éditais pas des manuscrits, je choisissais des auteurs. Mais c'était aussi, pardon, je vous coupe et vous venez, c'est aussi un chercheur à l'université, un sociologue, anthropologue, philosophe. Historien, archéologue, voilà, et notamment avec un livre traduit en beaucoup de langues qui s'appelle Les Langues du Paradis, et ça a à voir avec notre sujet, qui est un livre très savant de déconstruction d'un mythe qui a été ravageur, puisqu'il a trié l'humanité, qui est le mythe arien et sémite. En disciple de Léon Poliakoff, qui avait fait l'histoire de l'antisémitisme et qui a fait un livre qui s'appelle Le mythe arien dans les années 70, Maurice Solader a montré comment ce mythe est une invention pure, une invention de fausses sciences sur cette façon de trier l'humanité. Si vous tombez d'un côté arien, vous étiez sauvé. Si vous tombiez du côté sémite, évidemment vous étiez du côté de l'humanité qu'il fallait exclure et qui finalement a été en partie supprimée. Je parle bien sûr de la Shoah et du génocide dont étaient victimes les Juifs d'Europe. Je terminais juste sur l'éditeur qui était Maurice, on va parler du reste. C'est ce qui était chez lui très fort et c'était cette façon et tous les libraires le savent de veiller à la qualité. Il veillait à la qualité, je dirais comme un tailleur, comme quelqu'un et c'est son père parce que Maurice Hollander est un personnage assez exceptionnel qui a d'abord appris son métier d'homme, comme il dit, appris à vivre avant de se plonzer dans tout cet univers qui en a fait une figure de la vie intellectuelle parisienne et belge à cheval sur ces deux pays. Il n'a passé son bac qu'à 22 ans et il a d'abord appris à vivre comme il disait en étant cliveur de diamants car il est né à Anvers et dans trois langues, le diddiche, le néerlandais et le français. Et il a été cliveur de diamants et son père qui a fini par faire son alia en Israël et qui est mort à Jérusalem passé 100 ans, lui disait Maurice, la qualité, la qualité, toujours la qualité. Et donc, il a toujours veillé à la qualité des livres et tous ceux qui ont été édités par lui, on l'a rappelé lors d'un hommage samedi dernier à la maison de l'Amérique latine, peuvent en témoigner. J'en viens à ce qui nous occupe et dont Jean-Pierre Vernand. C'est moi. Jean-Pierre Vernand qui est donc le troisième à qui vous dédicacez ce livre. On en reparlera tout à l'heure de la personnalité de Jean-Pierre Vernand qui est extraordinaire. Alors cet appel du 16 juillet 1993, 13 juillet 1993, signé par 40 intellectuels et c'est une liste impressionnante. De quoi parle-t-il ? En fait, cet appel, c'est pour ça que j'ai fait cet engagement et que j'ai écrit ce livre. Cet appel était une alerte que nous n'avons pas entendue. Et c'est la première fois, première phrase du livre, c'est que nous est-il arrivé. Ces 40 personnes, là vous trouverez Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Henri Atlan, Nicole Loro, Umberto Eco, puisque ce n'était pas qu'un appel français et plein d'autres puisqu'ils étaient une quarantaine, cet appel s'alarmait de la banalisation dans l'espace public, dans l'espace éditorial, dans l'espace médiatique des idées d'extrême droite. Alors il faut tout de suite s'accorder sur ce qui était mis derrière ce mot d'idée d'extrême droite dont il disait que ce ne sont pas des idées comme les autres et que ce sont des idées qui peuvent mener au crime. Au-delà des étiquettes partisanes, au-delà du jeu politique, les idées d'extrême droite, c'est tout simplement les idées qui contestent et individuellement, des personnes ont tout à fait le droit de le penser, c'est autre chose de les répondre dans l'espace public, qui contestent ce qui nous fonde, ce qui fait que nous sommes là ensemble à pouvoir discuter librement. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er de la Déclaration française des droits de l'homme, qui est la proclamation, qui est une proclamation lourde de promesses et d'infinies promesses, que ce soit des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits pour les femmes, des droits pour les discriminés, des droits pour les opprimés, qui est de dire que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et demeure. Et demeure. Et demeure. Et le demeure, en effet. Et les idéologies dont il s'agit, c'est celles qui disent et qui veulent réinstaller la légitimité du fait de penser que nous naissons inégaux, que les hommes sont supérieurs aux femmes, que le genre hétérosexuel est évidemment la norme et est supérieure de leur point de vue à l'expression des LGBT, que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des religions sont supérieures à d'autres, que des croyances, que des apparences et ainsi de suite. Si vous le définissez comme ça, les idées d'extrême droite, vous voyez bien qu'elles ont toutes sortes d'habits, toutes sortes de définitions et de déclinaisons selon les circonstances, selon les lieux. Je prends juste la stigmatisation des minorités, par exemple, et des LGBT. Bien, c'est le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, comme du président du régime obscurantiste iranien comme de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir au gouvernement aujourd'hui et de plein d'autres, pour prendre juste ce marqueur. Donc, cet appel était une alarme en disant qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la démocratie doit accepter, alors que c'est un régime fragile, la démocratie, c'est un régime de la libre expression, du libre arbitre, la banalisation d'idées dont nous avons d'expériences vécues qu'à partir du moment où on fait une hiérarchie dans les humanités, cela peut mener au pire, cela peut mener au crime. C'est ce que voulait dire Jean-Pierre Vernon, lui-même, donc grand héléniste, grand historien, professeur au Collège de France, philosophe, mais aussi grand résistant. Il faut rappeler quand même parce que tout le monde n'a pas ça en tête, je crois qu'il a été un des chefs de la libération de Toulouse. Il est le chef de la résistance à Toulouse et il est des rares communistes. Il était communiste à l'époque communiste de résistance, un communiste lucide sur le stalinisme. Il a été l'un des rares communistes avec le colonel Guingouin, Georges Guingouin, le chef du maquis du Limousin, à être fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il n'en tenait aucune fierté. Voilà, il avait fait son travail et il était revenu à ses études. Et la phrase de Vernon Zippé, comme on l'appelait, qui était très proche de Maurice, si vous vous souvenez de ce livre exceptionnel de Jean-Pierre Vernon, l'univers, les dieux et nous. Les dieux et les hommes. Et les hommes, pardon. Et les hommes qui l'a fait accoucher à Vernon et qui était en fait comment Vernon racontait la mythologie grecque à son petit-fils. Et il faut imaginer Maurice Hollander et Jean-Pierre Vernon à Belle-Île, en Marseille ou à peu près. Jean-Pierre Vernon était naturiste. Il y a des photos de lui en string. C'est l'époque des auberges de Jeunesse. C'est toute son histoire. Il faut imaginer. Voilà, c'est l'humanité. Et Jean-Pierre Vernon et Maurice, en fait, a accouché Vernon et ils ont fait ce livre-là. Et donc, la phrase qui dit on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages, elle dit au fond ces idées-là, on ne les discute pas, on les combat. On ne va pas aller discuter tranquillement sur un plateau de télévision de savoir si les hommes sont supérieurs aux femmes, si telle couleur de peau est supérieure à telle autre, si telle origine est plus légitime que telle autre. Eh bien, quel est le sens de ce livre, pour le dire tout net, que nous est-il arrivé ? Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans un pays où ces idées-là sont dans les sens espaces publics, elles sont sur des radios, elles sont sur des télévisions, des radios et des télévisions en accès libre, vous n'avez pas besoin de choisir d'y aller, il suffit d'ouvrir votre poste et vous entendez cela. Non seulement vous l'entendez, mais c'est aujourd'hui des idées qui ont trouvé leurs nouveaux mots, leurs nouvelles théories, puisque tout le thème des recherches de Maurice, c'est que toutes ces catastrophes n'arrivent pas par en bas, elles arrivent par des gens très sérieux, par des savants, par des penseurs, par des gens qui ont du style, qui sont élégants et qui en fait disent des horreurs. Et il y a des horreurs très simples qui sont dans notre débat public en France, c'est une invention française qui s'appelle deux mots qui ont été appariés, qui s'appelle grand remplacement. Alors on va déconstruire cette catégorie. Pardon, je vais trop vite. Non, 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 parce que je voudrais aussi justement pour, peut-être alors cette fois-ci toujours pour prolonger l'hommage à Maurice Hollander, même si on ne va pas se concentrer notre conversation sur lui, mais vous rappelez au début de l'ouvrage que 12 ans avant 1993, en 1981, dans le premier numéro de sa revue qui s'appelait Le genre humain, il écrit un texte qui est consacré au péril de l'évidence. Et là, on est en fait en 1981, je crois même qu'on est avant même le 10 mai 1981, je crois de mémoire. Ça veut dire que Maurice Hollander avait une très grande sensibilité à ces questions et que, quelque part, ces radars captaient des choses que d'autres ne voyaient pas. C'est ça. C'est très bien dit. Et en fait, il y a un grand chemin de cohérence de quelqu'un qui n'était pas du tout un militant, qui n'était pas du tout engagé dans quelques parties ou mouvements que ce soit, mais qui, probablement, voyait ce que ceux qui, parfois, étaient engagés ne voyaient pas. Et ça, c'est exactement ce que je lis à son histoire personnelle. Il dit, moi, je savais que la catastrophe, elle est venue de gens très sérieux. Elle est venue de juristes. Elle est venue de gens qui ont fait des lois raciales et qui étaient des universitaires. Elle est venue de penseurs, de philosophes. Après, il y a l'action, mais dans l'action, il y avait même ces gens. On sait que les Heinz Agrupen qui ont fait la Shoah par balle étaient souvent dirigés par de jeunes brillants étudiants en droit. De la Neuvres et de l'Hambour, c'est le livre de Christopher Broding, le 101e bataillon de la police. sur ces hommes ordinaires qui faisaient cela. Et donc, Maurice, il se disait que ces gens sérieux, il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut aller voir. Et cette idée de la chasse aux évidences, parce qu'il a fait cet article, le péril des évidences, après, il a fait un premier recueil de textes qu'il appelait la chasse aux évidences, qui est devenu ensuite race sans histoire, rejoint ses recherches scientifiques, ses recherches savantes, justement, sur l'évidence du couple arien et sémite. Il faut savoir que cette conception-là n'a pas seulement armé le bras du nazisme. Zola, qui enseignait l'hébreu, pas Zola, pardon, Ernest Renan, pardon, son contemporain, Zola, c'est notre héros de l'affaire Dreyfus, mais Ernest Renan, que nous célébrons souvent dans nos débats sur qu'est-ce qu'une nation et qui était professeur au Collège de France, Ernest Renan avait épousé cette théorie-là, l'a théorisé à partir de la langue, une forme d'essentialisation des humanités d'une figure qui fait partie plutôt des figures républicaines. Et il partageait ce type de lecture et ces fausses évidences avec un Maurice Barrès, l'éloge du nationalisme intégral, de la terre et des morts. Et donc, ce qu'était l'obsession de Maurice, c'était de pointer, de deviner comment des choses glissaient. Et l'autre obsession qu'il dit dans un autre numéro du genre humain, juste avant l'appel à la vigilance que je cite, il rappelle cette idée des fragilités des démocraties. Peut-être qu'on n'a pas assez conscience de ça. Il rappelle que 1922, le fascisme italien, c'est une élection. 1933, le fascisme nazi, c'est une élection. La brutalisation des sociétés, voire du monde, vient après. Mais c'est une élection. Cela arrive par... C'est ce moment par rapport aux gens très sérieux. il y a un moment, peut-être que je devance une de vos questions, il y a un moment que j'avais accompagné au monde de Maurice Linder, qui est un scoop, comme il dit, invisible, qui est un vrai scoop journalistique que j'ai publié dans Le Monde. Il va rencontrer au bord du lac de Constance, un an avant sa mort, une figure des études littéraires qui s'appelle Hans Robert Joss. Très cité, très commenté, très... un savant pour une esthétique de la réception. C'est son maître ouvrage. Or, ce Joss, dans sa jeunesse, avait été engagé volontaire dans la Waffen-SS et avait terminé la guerre dans la Waffen-SS avec la division Charlemagne, là où il y avait les Waffen-SS français. Et donc, il a obtenu... Il défendait Berlin en avril-mai 1945. C'était les derniers. Derniers. Et il a obtenu ce qui n'existe pratiquement pas parce qu'il y a, dans l'histoire du totalitarisme qu'a donné le communisme stalinien, il y a des témoignages, il y a des remises en cause, il y a des confessions. Du côté du nazisme, du côté des intellectuels qui ont accompagné le nazisme, il n'y en a pas. Et y compris, il y a toujours eu une volonté de chasser, d'effacer, de cacher, y compris de la part d'un juriste comme Karl Schmitt, d'un philosophe comme le... Ça y est, j'ai un... Heidegger, voilà, qui ont tous essayé d'amoindrir et de ne pas rendre compte. Et là, il y a un moment exceptionnel où Joss cite Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Et la citation de cette interview et de cette confession de Joss, c'est d'expliquer comment, en fait, la clé de comment tout cela bascule, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence pendant les rues plenelles, mais c'est aussi ce que vous appelez à un moment l'obscurcissement de l'intelligence. Et je voudrais que vous dévoiliez cette notion parce que cette phrase, l'obscurcissement de l'intelligence, cette notion, elle suit, alors pour le coup, un autre travail extraordinaire qui a été fait par Victor Klemperer, qui est là aussi un linguiste, philosophe et juif allemand, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle LTI, la langue des Troisième Reich. On est en 1947 et ce n'est traduit en français qu'en 1996, c'est-à-dire trois ans après l'appel. Expliquez-nous ce que dit Klemperer et qu'est-ce que vous entendez par l'obscurcissement de l'intelligence ? Il faut essayer de comprendre et il ne faut pas se dire que c'est un passé révolu. Il faut essayer de comprendre puisque c'est arrivé à une société très développée, très cultivée, très riche, très industrialisée, avec une très grande culture, comment la barbarie peut naître dans la culture ? Comment des gens peuvent l'accepter ? Comment ils peuvent accepter à ce que le crime contre l'humanité soit à leur porte ? Et tout le travail de Klemperer qui s'est caché, sa femme n'était pas juive et il a réussi à se cacher en restant en Allemagne, il notait, LTI, c'est qu'il notait tout ce qui se publiait. Et c'est comment on s'habitue par les mots. Et c'est exactement le propos, comme disait Maurice Solader, il dit notre appel, ce n'était pas un appel contre, c'était un appel pour une prise de conscience, mais c'était un appel philologique. Faites attention aux mots. Faites attention aux mots qui vous habituent à quelque chose et qui vous habituent donc à l'obscurcissement de l'intelligence, à ne plus voir ce que vous pouvez permettre. Le cas concret, pour moi, et je cite Klemperer à ce propos, je cite aussi Gustave Lebon, l'âge des foules, il dit quelque chose de la même manière. Gustave Lebon a été beaucoup utilisé par les idéologues totalitaires parce que justement la manipulation des foules. Je cite aussi Hitler, un passage de Mein Kampf où il dit des choses très simples. Il dit, nous, nous contestons la vision marxiste de l'humanité, la vision libérale de l'individu. Nous pensons simplement qu'il y a un peuple, Volk. Ce peuple est déterminé par son identité et enraciné dans sa terre. Et il dit, je cite de mémoire, ce sont des mots simples mais leurs conséquences sont, il ne dit pas effroyables, il y a un autre mot que j'ai oublié, c'est-à-dire ces mots simples qui installent la contestation de quoi ? Du titre de la revue de Maurice Olander, l'idée qu'il y ait un genre humain. À partir du moment où vous commencez à faire ces hiérarchies, il n'y a plus de genre humain. Il n'y a qu'une vision du monde qui est la vision de votre peuple, votre identité qui est évidemment frise tout de suite avec une identité presque tribale, c'est-à-dire une identité d'origine, une identité d'apparence qui est une identité qui du coup s'impose aux minorités, s'impose aux autres, s'impose. Et à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, il n'y a plus de droits humains fondamentaux, il n'y a plus de précautions à prendre. Le scrupule sur lequel je termine ou le grain de sable comme dit Vernon dans un autre texte, le grain de sable qui enraye les petites machines. Et c'est les deux mots dont je vous parlais tout à l'heure. Grand remplacement, ces deux mots lancés par un écrivain français, Renaud Camus, ancienne figure de la cause homosexuelle, passée du côté obscur de la force, dirais-je, comme dans Star Wars, popularisée par un écrivain mondialement connu et que vous avez peut-être reçu ici, qui est Michel Houellebecq, et propulsée dans le débat public par un journaliste venu de la gauche, figure emblématique du quotidien de référence de la droite française et figure longtemps du service public télévisuel, je veux dire Éric Zemmour. Ces mots-là, grand remplacement, c'est une idéologie criminelle. C'est un fantasme. C'est s'habituer à un fantasme qui commence à devenir une réalité dans la tête des gens qui commencent à y croire. C'est l'idée que dans notre peuple, il y a une part de nous-mêmes qui veut nous remplacer, qui veut nous effacer, qui veut nous dominer. Et dans ce cas-là, il va falloir les repousser. Et les repousser, c'est leur demander de s'invisibiliser, de disparaître. De disparaître d'abord en n'étant plus eux-mêmes, par exemple, en n'étant plus des musulmans d'apparence, puisque l'obsession du moment, c'est l'islam et les musulmans. Et puis, s'ils n'acceptent pas de disparaître dans l'espace public, de les faire disparaître en les repoussant. Mais vous dites en même temps que Renaud Camus n'a jamais caché son jeu depuis 20 ans. Je le raconte, oui, en 30 ans même. Avec beaucoup de précision. et il a bénéficié de moyens matériels, intellectuels, etc. Y compris parfois, alors le terme est sans doute excessif, mais une partie de la gauche intellectuelle. Mais beaucoup de ces itinéraires que je décris viennent de la gauche. C'est mon rôle d'apporteur de mauvaises nouvelles d'être dans ce rôle-là qui ne me vaut pas forcément que des amitiés. Pourquoi ? Parce que vous vous dites des amitiés. Vous les avez fréquentés longtemps. Non, moi, je ne fréquente pas trop en général. Comment dire ? Mais je connais tout ce monde-là. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ce dialogue de sourds samedi matin sur réplique avec Alain Finkielkraut. Un dialogue de sourds samedi. Oui, oui, oui. C'est une formule ironique puisque Finkielkraut a voulu absolument que je vienne et je ne me suis pas dérobé dans un face-à-face et en même temps, évidemment, il n'était là qu'avec ses obsessions. Il est présent dans le livre et il est un de ceux qui a accompagné tout cela, y compris Renaud Camus sur France Culture, expliquant très doctement ce qu'est le grand remplacement et en effet, cette idéologie meurtrière. mais pas plus tard et c'est au début de mon livre, Michel Onfray qui a été reçu ici avec beaucoup de monde et qui a une grande popularité a créé une revue Front Populaire où il a dialogué avec Michel Houellebecq dans un numéro spécial tout récent qui est une pièce à conviction. Il y a Renaud Camus et son grand remplacement. Il y a un économiste poutinien, Jacques Sapir. Il y a les figures de l'Action Française d'aujourd'hui, du mouvement Action Française de Charles Moras et puis il y a une intellectuelle britannique obsédée par le fait que l'islam conquiert l'Europe et puis il y a ce dialogue impayable entre Onfray et Houellebecq sur le grand remplacement notamment et qui est assumé, qui est commenté et avec, dans la part de Houellebecq, des phrases qui frisent de l'appel à la violence contre les personnes concernées. Pour comprendre le but de mon livre et son souci de nous mettre en inconfort, en alarme, c'est une alarme d'inquiétude, c'est un livre d'inquiétude et il n'est pas écrit de manière polémique et j'ai répondu sur ce thème à Finkielkraut, mais c'est une alarme sérieuse parce que, vous savez, la catastrophe, ce n'est pas les bruits de bottes, c'est le silence des pantoufles et c'est une phrase d'un homme de théâtre suisse alémanique et c'est vraiment une alarme inquiète que je veux poser. Je rappelle une histoire, ce livre est dans la foulée d'autres livres, il y a eu cet appel à la vigilance, il y a eu le rappel à l'ordre de Daniel Lindenberg il y a eu plus récemment de Michael Fessel récidise 1938 et Michael Fessel rappelle, comme je le développe, un fait qui a été souvent oublié que Anna Arendt dans les origines du totalitarisme convoque. Nous sommes en 1938, 1938, juste après les accords de Munich, ce lâche soulagement d'Aladier revient, on a conjuré la guerre et on a accepté au fond le coup de force, le premier coup de force à l'extérieur de l'Allemagne du nazisme. En 1938, le régime nazi est tout à fait en bonne relation diplomatique, il y a des chancelleries, il y a des ambassadeurs, ces actes, ces crimes concernent uniquement le peuple allemand avec des réfugiés que d'ailleurs les autorités républicaines françaises vont mettre en camp et qui pour certains du coup n'arriveront pas à échapper et seront ensuite déportés. En 1938, après les accords de Munich, Ribbentrop, le nazi ministre des Affaires étrangères, vient en visite officielle, tout ce qu'il y a de plus officielle, à Paris. En décembre. En décembre, à la fin de l'année 1938. Il y a un grand dîner officiel en son honneur au Quai d'Orsay où les autorités allemandes font savoir que les halogènes, comme on dirait dans un understatement raciste, ne sont pas les bienvenus. En l'occurrence, c'est les ministres juifs. Donc, Jean Zay et Georges Mandel ne pourront pas participer à ce dîner. Comme par hasard, ce sont deux des figures qui seront assassinées par la milice, comme vous le savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont du même gouvernement que le ministre des Affaires étrangères qui reçoit Ribbentrop. Il s'appelle Georges Bonnet. Il s'appelle Georges Bonnet. C'est un radical socialiste. Il votera, comme la majorité des parlementaires, les pleins pouvoirs à Pétain. Il n'ira pas trop au-delà dans sa compromission, ce qui fait qu'après, il ne sera pas du tout inquiété. Il reprendra une carrière de parlementaire à la droite de la gauche ou la gauche du centre, comme radical socialiste. Et il mourra tranquillement dans son lit, M. Bonnet. Et M. Bonnet dit à Ribbentrop, vous avez raison, on a un problème. On a un problème. On a un problème avec tous ces immigrés étrangers. On a un problème. Et en l'occurrence, leur obsession, le bouc émissaire du moment, c'est l'immigration juive d'Europe centrale. Les gens qui viennent de Pologne, qui fuient les pogroms, les persécutions antisémites, qui viennent des Stettel, qui sont pauvres, qui travaillent, qui sont pour certains clandestins, sans papier, etc., et qui viennent au pays des droits de l'homme en se disant que ce sera peut-être leur protection. Et Bonnet dit, oui, on a un problème. Et vous savez, on a peut-être une solution pour qu'on s'en débarrasse et dit, voilà, vous savez, nous, on a un empire et dans cet empire, on a une grande île, Madagascar. Et on pourrait les envoyer à Madagascar. Bon, eh bien, cette histoire va faire son chemin. quand l'Allemagne nazie va occuper la France à l'été 40, l'office du Reich qui s'occupe de tout ça, celui qui va produire le crime contre l'humanité et avec tous ses acteurs, Eichmann et d'autres, eh bien, ils vont étudier très sérieusement ce qu'ils vont appeler un plan Madagascar. Combien de bateaux ? Combien de temps ? Combien d'argent ? Comment ce territoire ? Etc. Ils vont évidemment voir que c'est compliqué, que c'est loin. Et un an et demi après, avec Barbarossa, l'offensive contre l'Union soviétique et le début de la Shoah entre guillemets artisanale, mais tout ce qu'il y a de plus meurtrière à côté de Kiev, babillard, plus de 30 000 personnes en trois jours, une par une, la Shoah par balle, c'est bien ça qu'il faut imaginer quand même avec des gens qui le font et qui vont prendre un casse-croûte comme pendant le génocide rwandais, auquel je fais allusion à un moment, on y reviendra peut-être. Et donc, ce plan Madagascar va être abandonné et on va passer au génocide industriel. M. Bonnet n'était pas un nazi. M. Bonnet n'a pas adhéré au Parti national socialiste. Si vous lui disiez qu'il partageait cette idéologie meurtrière, il vous dirait non, M. Bonnet, que les choses continuent comme avant, c'est la catastrophe. Il faut quand même gérer tout ça, ces problèmes, ces populations, il faut s'en débarasser. Et c'est comme ça que ça se passe aussi. L'alerte de ce livre, c'est évidemment de rappeler tout cela, mais de rappeler aussi que nous franchissons une étape supplémentaire quand nous acceptons que dans l'espace public, les idéologies qui accompagnent cela, qui banalisent ça, qui naturalisent cela, se répandent, soient présentes, soient comme une idée qu'on puisse débattre naturellement, comme une idée rationnelle. Et l'exemple, puisque je viens de faire allusion, je vais vous le dire, et qui est au fond une interpellation dans mon livre à l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'espace public audiovisuel, par rapport notamment aux chaînes du groupe Bolloré. je suis journaliste, je suis pour la liberté de dire et la liberté d'expression, évidemment, et y compris de dire des choses qui dérangent. Mais pour lire mon journal, il faut que vous payiez, il faut que vous alliez, il faut que vous fassiez cette démarche sur Internet ou en kiosque. Une chaîne ardienne en accès libre, qui est un bien public, c'est autre chose. C'est pour ça qu'aucune démocratie vigilante, aucune démocratie militante au sens des valeurs démocratiques n'a confié, à part la nôtre, des chaînes de radio et de télévision en accès libre en chaînes d'opinion. On pourrait dire, à l'exception peut-être de ce qui s'est joué aux États-Unis autour de Fox News, mais même aux États-Unis, on le voit aujourd'hui dans des enquêtes judiciaires sur le mensonge de Trump, Fox News rendait compte nous, nous avons aujourd'hui avec CNews et C8 des chaînes qui déversent cette idéologie-là sans aucun problème. Et c'est un problème. La démocratie, comme le disait Anna Arendt, ce n'est pas mon opinion contre la tienne. Si c'est mon opinion contre la tienne, c'est mon préjugé contre le tien, mon origine contre le tien, mon identité contre le tien. C'est la guerre de tous contre tous au bout d'un moment. Une démocratie vivante, c'est celle qui se donne les moyens de mettre au cœur du débat d'opinion, ce qu'elle appelait dans un texte célèbre, Vérité et politique de 1967, Truth of Facts, les vérités de fait, les vérités recoupées, sourcées, documentées, sur le passé comme sur le présent, lequel est encombré de passé. Si c'est le règne des opinions, si c'est la dictature des opinions, si c'est la loi des opinions, eh bien la vérité peut mourir, le rapport au réel peut mourir. Et donc, nous avons là un problème d'absence de vigilance. Monsieur Bolloré ou d'autres peuvent faire des médias confidentiels, des médias militants, s'ils le veulent, avoir une chaîne et une radio qui violent ce qui est dans sa convention. Les conventions des chaînes de radio et de télévision à l'Arcom, qui était le CSA avant, supposent de respecter le bloc constitutionnel, d'où est la déclaration des droits de l'homme et le préambule de la constitution de l'après-guerre qui énonce tout cela. Et l'exemple que je fais pour faire peur à tout le monde, mais c'est une histoire qui concerne la France quand même, en 1993, au moment où est fait cet appel, il y a un pays africain qui vit des tensions mais où on dit qu'il faut quand même que ça se démocratise. C'est un pays francophone qui est dans l'ère d'influence de la France. Et là, il y a des gens très riches qui déposent les statuts d'un média. Et je cite ces statuts. Ces statuts, c'est la liberté de dire, la liberté d'expression, une démocratie vivante où on peut tout dire. Ils déposent les statuts au printemps 1993. La radio, ce n'est pas encore une télévision, commence à émettre en juillet 1993, en même temps que paraît cet appel. Un an après, puisqu'il s'agit du Rwanda, 800 000 personnes étaient mortes parce qu'ils étaient Tutsis ou compagnes ou compagnons de Tutsis dans ce génocide de proximité entre voisins où on a pu dire que c'était un génocide qui se faisait avec la machette dans une main et un transistor dans l'autre. Puisqu'il s'agissait de... Radio Mille Collines dont les dirigeants ont été condamnés par les cours pénales internationales, qui était le média du génocide. Un média d'entertainment tout à fait bien fait avec de la très, très bonne musique africaine, notamment zahiroise, notamment du Congo, très, voilà, très entraînant avec des publicistes à l'image de notre Éric Zemmour, sachant multiplier les clashes des publicistes de la presse extrémiste du Hutu Power qui s'y exprimait, qui disaient que les Tutsis étaient des cafards, comme on a pu entendre Éric Zemmour sur CNews dire à Christine Kelly que tous, vous vous souvenez de cette séquence quand même, que tous les jeunes d'origine arabe, tous les jeunes migrants sont tous des criminels et vous avez Christine Kelly qui est du mon pays d'enfance, la Martinique, qui lui dit pas tous Éric, pas tous, d'une petite voix, pas tous, il a été condamné, CNews vient d'être condamné pour ça et lui a été condamné, mais ce que je veux dire c'est que cette chose peut être dite, peut être dite et peut donner lieu de fait dans les haines ordinaires dans notre pays à des actes, des actes de mobilisation contre ceux qui font l'accueil des migrants, contre les hospitaliers, contre les associations solidaires, contre les associations humanitaires. Et donc, je fais très peur en rappelant Radio Mille Collines ce qui nous concerne puisque vous savez que la France n'a pas eu un comportement sous François Mitterrand très respectable s'agissant du génocide rwandais. Et donc, c'est pour dire ça, c'est pour poser cette question de qu'est-ce que c'est qu'une vigilance démocratique, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie militante comme on le dit en Allemagne ou dans la Constitution il y a cette idée-là ? On va revenir, pardon je vous coupe. Je vous en prie parce que j'ai tendance à m'emballer parfois. On reviendra sur ce que vous appelez cette conception allemande de la démocratie militante. J'ai une question là-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur les années 90 parce que c'est important pour bien comprendre la sociogénèse de ce texte et les événements qui se sont déroulés. Vous venez d'en parler sur un autre continent donc au niveau de ce très beau pays, le Rwanda. Vous dites dans les années 90 c'est coagulé une première alliance rouge-brun avec des personnages assez paradoxaux quand ils ne sont pas carrément étranges. Je vous les cite. Dans votre livre j'ai envie de dire un allié Jean-Paul Cruz vous avez bien connu Grande famille bordelaise Edouard Limonoff que l'on retrouvera plus tard sous la plume d'Emmanuel Carrère et vous dites page 69 qu'une fois cette soudaine fièvre rouge-brune dissipée ses postures retombées et ses outrances oubliées se tournant du début des années 90 n'en reste pas moins un moment de bascule qui installe le nouveau paysage du débat d'idées en France. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé dans ce tournant des années 90 milieu des années 93 on est à la fin du deuxième septennat du président littérant qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe parce que c'est ça derrière les outrances c'est la banalisation de on est on est le pays qui vient d'inventer le grand remplacement j'allais dire mais on est le pays de ce qu'on a appelé la nouvelle droite avec des figures intellectuelles dont la plus connue est Alain de Benoît mais il y en a d'autres Dominique Vénère qui s'est suicidé en 2013 à Notre-Dame devant l'hôtel de Notre-Dame en disant aux manifestants qui manifestaient contre la loi Taubira et contre le mariage pour tous que c'était certes une cause à ses yeux légitime mais pas essentielle et qu'il y avait une grande urgence et en samouraï de l'Occident comme il disait il s'est suicidé pour leur dire la vraie cause c'est le grand remplacement vous dites d'ailleurs on n'a pas suffisamment fait attention à ce truc qui n'était pas qu'anecdotique bien sûr bien sûr c'était pas un fait divers ça disait quelque chose de très ces personnes sont des gens qui il y a toute une galaxie intellectuelle et très vivante et avec toutes sortes de réseaux qui sont des intellectuels de ce qu'on a appelé dans l'histoire des idées du XXe siècle la révolution conservatrice allemande dont l'expression a été ce qu'on a appelé les nationaux bolcheviques des gens qui prenaient les deux mots national socialiste au sérieux et qui en fait empruntaient aux deux totalitarismes et qui donc pour beaucoup sont des gens qui sont dans une idéologie y compris de paganisme qui n'est pas contre les monothéismes d'indo-européanisme dans leur référence idéologique et donc l'appel à la vigilance vient du fait qu'il y a une alarme de voir que des gens qui sont des figures intellectuelles démocratiques au-delà des étiquettes gauche-droite commencent à dialoguer avec ces personnes et à les trouver totalement légitimes dans leur stratégie gramscienne d'hégémonie culturelle comme elle disait et très roublarde très maligne l'une des figures à l'époque était par exemple Jacques Julliard qui était éditorialiste au Nouvel Observateur et vous avez peut-être vu qu'il y a une semaine il a écrit dans Marianne que le plus grand intellectuel français trop méconnu est Alain de Benoît et Alain de Benoît au moment où tout ça se passe Alain de Benoît en 92 l'Union soviétique vient de se terminer est invité à Moscou et il est invité à Moscou par celui qui est le partenaire de la nouvelle droite française qui va publier en Russie une revue qui a le même nom que leur revue élément ce monsieur c'est Alexandre Douguin qui a échappé à un attentat c'est sa fille qui a été tuée voilà qui est une des figures idéologiques de la bascule dans un néo-fascisme du pouvoir poutinien dans une croisade face à un Occident comme ils disent qui est un Occident de la décadence un Occident collectif qui serait celui de l'effondrement des civilisations et ce serait eux les croisés de la tradition face à un Occident où même les mots sont repris par Poutine un Occident satanique qui est dénoncé comme tel par un pouvoir qui brutalise son propre peuple il n'y a pas de parti d'opposition il n'y a pas de liberté de la presse il y a des lois qui viennent d'être promulguées contre la propagande d'homosexuels les associations de droits humains y compris sur les crimes du stalinisme ont été interdites c'est tout ça qui s'est passé en un an je parle au-delà de la guerre en Ukraine dans ce qui se passe en Russie et Alexandre Douguin vous pouvez trouver ça très facilement car il est polyglotte parle aussi bien français qu'espagnol anglais et plein d'autres langues et donc vous trouverez son expression idéologique de tout ça c'est le correspondant de la nouvelle droite française là-bas derrière les masques et les précautions ici c'est le correspondant en 92 un an avant cet appel à la vigilance il crée à Moscou un parti national bolchevique avec Édouard Limonov figure de la dissidence qui en fait va être une figure de cette galaxie rouge-brune qui lui est décédée depuis et qui est une figure un peu aussi très très pittoresque par d'autres aspects de la vie intellectuelle parisienne puis moscovite au même moment en France et ce que je rappelle ce sont des enquêtes que j'avais publiées et faites dans le monde à l'époque s'ébauchent autour d'un écrivain un peu foutraque Jean-Edernalier dont certains se souviennent peut-être et de son journal L'Idiot international en effet une galaxie rouge-brune qui provoquera d'ailleurs une crise au sein du parti communiste car des militants communistes acceptent et dont la personne que vous citiez qui était journaliste à libération accepte de participer à tout cela avec non sans dans les textes que publient ces journaux non sans flirter explicitement même avec l'antisémitisme dans une vision du complotiste du capitalisme et identifié à une sorte de vaste de vaste complot où l'on sent le fantasme du complot juif et du capitalisme ramené à ce mot brandi qui serait Rothschild et on le voit et donc j'ai décrit ça à l'époque j'ai décrit toutes ces glissades toutes ces façons de faire et en effet une fois tombé l'excès la virulence de tout ça reste le début de cette banalisation dans ce livre il y a une personne qui est concernée qui était mise en cause par cet appel non pas nommément mais par les débats qui ont suivi parce que ça a été suivi d'un an de séminaire ça s'est terminé par un colloque à l'Institut mémoire de l'édition contemporaine à Caen avec Umberto Eco que je cite cette personne était à l'époque connue comme une figure des études sur le racisme et notamment sur la nouvelle droite et ses livres étaient des livres de référence publiés chez le même éditeur où j'ai publié ce livre La Découverte cette personne c'est Pierre-André Taguieff et en fait Pierre-André Taguieff est quelqu'un c'est les énigmes des époques de transition qui est passé d'un savoir d'entomologiste sur ce monde là et qui à un moment comme quelqu'un qui se penche trop sur son sujet d'étude a été happé au point de commencer à dire que le problème n'est pas le racisme c'est l'antiracisme avec derrière une obsession de toutes les questions qui naissent de la diversité de notre peuple des suites de la question coloniale etc. La dérive je dis souvent que pour dévaler un escalier il n'y a que la plomaire marche qui coûte et la dérive je la raconte je la raconte au début du livre dans le numéro de Front Populaire que je cite Pierre-André Taguieff explique et c'est le cœur de ce que dénonçait Maurice Hollander cette fausse science c'est faux savoir parce qu'on a une posture là de quelqu'un qui fait des livres avec plein de notes de bas de page et tout et il explique que le vrai danger aujourd'hui c'est la mixophilie on traduit l'amour du mélange et que l'amour du mélange en fait est une arme politique pour justement conduire au grand remplacement et remplacer le peuple par un autre on va terminer parce que je voudrais que je dis juste sur la mixophilie en fait c'est l'obsession du métissage justement parce que je voudrais terminer j'aurais eu plein de questions à vous poser sur la démocratie allemande qui qui aurait une capacité à défendre sa démocratie j'étais un petit peu plus dubitatif et je voulais par exemple évoquer avec vous ce qui s'est passé au moment de la lutte contre la fraction armée rouge vous en parlez d'ailleurs mais je me souviens des critiques d'Einrich Beul de Margarethe von Trotta et d'autres lorsque les services de renseignement allemands ont essayé de ce qu'on appelle taper la mouvance autour de la fraction armée rouge il y a eu un certain nombre d'actions compliquées des services allemands sans aucun doute mais du temps à passer je vois si vous suivez les débats y compris les arrestations qui ont eu lieu récemment d'un réseau qui voulait faire des attentats de nostalgie du troisième Reich ou de restauration il y a je pense y compris quelle est mon alerte en clair ce débat est évidemment légitime les excès que pourrait avoir une défense des institutions démocratiques mais mon débat en fait mon alerte et elle nous concerne tous c'est une démocratie c'est pas simplement des institutions c'est pas simplement le droit de vote c'est pas simplement choisir des représentants c'est un système complexe qui suppose quel est l'état du débat public quel est le respect du débat public et ce que je suis en train de dire est au coeur de ce qui se passe hors de ces murs qui est dans toutes les tribunes de gens très raisonnables qui disent au pouvoir actuel que non la démocratie ne se ramène pas au vote pour un seul je termine juste là dessus peut-être au vote pour un seul et que par exemple les organisations syndicales elles font partie de la légitimité démocratique et que on ne peut pas imposer des dispositions qui concernent le quotidien de tout le monde des solidarités intergénérationnelles etc contre la vie unanime des voies légalement c'est une loi française de 1950 légalement autorisée à représenter le monde du travail et que penser que l'on peut faire ça c'est créer une très grande violence symbolique y compris un très grand ressentiment dans la population il y a un texte d'un universitaire de la fondation Terra Nova qui vient de sortir qui dit mais ça c'est comme ça qu'on prépare des catastrophes parce qu'on humiliteront on ne prête pas assez attention c'est la fin du livre le scrupule la précaution et la précaution pour moi c'est de quoi sommes-nous nous-mêmes complices alors justement une dernière remarque à prendre dans la parole à la salle page 116 vous citez un très beau texte de Jean-Pierre Vernon extrait de son dernier livre ça s'appelle La traversée des frontières et c'est dites-vous le dernier texte de cet ouvrage et son titre est Franchir un pont alors je vais je vais le lire parce que je trouve que c'est peut-être une façon presque plus positive justement positive de répondre à cette détestation de la mixologie que vous évoquiez tout à l'heure voici ce que dit Vernon pour être soi il faut se projeter vers ce qui est étranger se prolonger dans et par lui demeurer enclos dans son identité c'est se perdre et cesser d'être on se connaît on se reconnaît on dirait presque une chanson on se construit par le contact l'échange le commerce avec l'autre entre les rives du même et de l'autre l'homme est un pont on prête à Isaac Newton cet aphorisme célèbre selon lesquels déjà en son temps les hommes construisaient plus de murs qu'ils ne lançaient de ponts qu'est-ce qu'il faudrait pour continuer sinon à abattre les murs faire en sorte qu'il ne s'édifie pas il faut que nous ayons cet imaginaire de la relation il faut que nous le promouvions nous le défendons ça dépend de nous et c'est pas qu'ici c'est dans beaucoup de pays qu'on essaye de couper les ponts de couper les ponts et d'ailleurs cette époque est aussi celle des guerres yougoslaves et je vous rappelle le pont de Sébrenica le pont de Mostar de Mostar pardon le siège et le pont de Mostar qui a été reconstruit et donc pour faire écho puisque je n'ai pas mis je suis resté sur mon cap de déployer cette histoire et de la donner à comprendre dans ce livre et je crois de manière j'espère pédagogique et pour les jeunes générations l'écho pour moi de ce passage de Vernon c'est l'écho de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré un double maître comme je disais M-A-I-T-R-E il faisait deux maîtres qui est Edouard Glissant le défenseur de l'identité relation qui nous expliquait qu'il n'y a pas d'identité à racine unique que si une plante on pense qu'elle a une racine unique qu'elle n'a pas besoin du terreau qu'elle n'a pas besoin de l'humus qu'elle n'a pas besoin des autres plantes qu'elle n'a pas besoin de l'air qu'elle n'a pas besoin de tout ce qui l'entoure et bien elle va mourir et donc toute identité de relation je change et change-en avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant disait Edouard Glissant et cette philosophie de l'identité relation qui a inspiré toute l'oeuvre de cet homme oeuvre poétique oeuvre romancière romanesque oeuvre philosophique oeuvre théorique pour moi pour moi c'est le coeur de l'imaginaire que nous devons défendre après il y a plein de problèmes dans la vie quotidienne il y a plein de problèmes sociaux il y a plein de problèmes de civilité et de comment nous vivons ensemble mais quel est notre imaginaire et mon alarme le livre se termine dans une ouverture au monde puisqu'il parle aussi de textes qui existent ailleurs et y compris de ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient et dans la brutalisation de la démocratie israélienne dans le résultat de l'ignorance de la question palestinienne et on voit bien que c'est un moment de vérité qui se passe depuis que l'extrême droite raciste est réellement explicitement au pouvoir en Israël qui est le risque et vous voyez bien que ça unifie toutes sortes de régimes aujourd'hui ce risque en effet qu'il n'y ait plus de gens humains que ne soit que juste que ce qui est bon pour mon peuple ce qui est bon pour mon peuple c'est ce qui est juste c'est une phrase d'Hitler aussi c'est une phrase d'Hitler ce qui est juste c'est ce qui est bon pour mon peuple à partir de ce moment là qu'est-ce que l'on met à bas et bien cette prise de conscience que la catastrophe européenne a permise et dont l'auteur est un français René Cassin lui aussi compagnon de la libération juriste figure du judaïsme laïque qui était auprès de De Gaulle à Londres et qui est le rédacteur de la déclaration universelle des droits de l'homme René Cassin et il disait la leçon de ce qui est arrivé c'est qu'on ne peut pas faire aveuglement confiance aux états on ne peut pas faire aveuglement confiance aux nations il faut des principes qui s'imposent au-dessus d'eux il faut des principes internationaux il faut des droits humains fondamentaux et aujourd'hui et j'en cite quelques exemples y compris un livre qui théorise ça qui est au coeur des idéologies qui circulent aujourd'hui et bien il y a cette idée d'une remise en cause tout simplement pas seulement des droits des minorités pas simplement des droits de l'autre pas simplement des droits de l'étranger du refus de l'hospitalité pas simplement de chercher la discrimination au nom de l'origine et ainsi de suite mais plus profondément la remise en cause de ce qui fut le titre de la revue de Maurice Hollander la remise en cause de l'existence même d'un genre humain dont tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et comme vous l'avez rappelé le demeure et en dignité puisque c'est la déclaration universelle qui rajoute ce terme de dignité qui est un terme sensible et qu'il avait mis alors qu'il est juriste avant le mot droit ce qui veut bien dire que ça concerne aussi quelle est notre précaution quel est notre soin quels soins nous prenons quelles que soient nos divergences nos débats nos nuances nos intérêts quels soins nous prenons et si si j'ai une cohérence dans mon itinéraire c'est quels soins je prends par exemple la nécessité d'avoir une information libre indépendante c'est chacun à rendez-vous avec lui-même à un moment où il est et bien quels soins nous prenons de nous-mêmes que nous est-il arrivé c'est-à-dire ce mot de dignité dit cela ce n'est pas seulement respecter la dignité de l'autre c'est que respecter la dignité de l'autre c'est se préoccuper de sa propre dignité ne pas se laisser aller voilà je ne vous relance pas Edwin Plenet je crois qu'on peut applaudir merci Applaudissements.